Puis moi, j'étais dans une période, justement, que je pouvais rester tout seul dans une chambre puis lire dans le silence parce que j'étais tout seul. Puis déjà là, ça permet de se centrer sur soi avec ce qui se passe, de voyager à l'intérieur de soi à travers la lecture. Et au final, je pense que c'était un peu ce que les anciens appelaient la 16. Oui, tout à fait. À travers ça, c'est une expérience qui ne coûte rien et que ça prend, je ne sais pas si ça prend une prédisposition ou une chance immense ou peut-être un genre de mix des deux, mais on comprend que le bonheur, c'est un concept qui n'est pas dans le monde matériel. Honnêtement, c'est beaucoup plus dans le volet spirituel. On commence à toucher à la métaphysique. Je pense que c'est ça que les anciens cherchaient dans le paradis perdu. Tu prêches des convaincus. La vision du bonheur, tel que nous le présente le développement personnel, la société de consommation, c'est tout ce que tu veux, mais ce n'est pas le bonheur. Ça n'a absolument rien à voir. C'est normal. Peut-être pour synthétiser un peu notre propos, peut-être pour être plus clair pour les éditeurs, les auditeurs, moi je donne mon point de vue, ça serait de dire que toutes les idéologies apparues depuis deux siècles sont pour moi des formes de nihilisme, et donc il faut être nihilisme par rapport à ces nihilismes, un peu comme en mathématiques, moins par moins égale plus. Je verrais la survie mentale dans ce monde plein d'idéologies nihilistes, dans le monde qu'on appelle maintenant même post-moderne, ça serait du coup déjà d'arrêter de croire à toutes les idéologies réchauffées qui ne mènent à rien, qui sont pour moi des voies de garage, donc tous les isms, et ça serait de fonctionner dans un espèce d'individualisme bien compris, c'est-à-dire pas un égoïsme ou un égocentrisme, mais déjà essayer de se driver soi-même, essayer de jouer sur le peu de manettes qu'on a, donc notre cercle proche, familial, d'amis, mais que toutes les idéologies collectives, il ne faut même plus y penser, c'est-à-dire même plus lutter contre, parce que ni être pour, ni être contre. Tu sais, ça m'a fait penser par exemple, ce que je dis à l'histoire, tu sais que Charlie Hebdo a remis ses caricatures, là il y a quelques semaines en couverture, et donc sur les réseaux sociaux, tout ça, il y avait d'un côté les « je suis Charlie » et d'un autre côté c'est « je ne suis pas Charlie ». Et bien toujours d'avoir, d'utiliser la troisième voie, et de dire « je ne suis ni l'un ni l'autre » en fait, je ne veux pas m'en occuper en fait, je ne veux pas rentrer dans le pour ou dans le contre, parce que tout est pourri en fait, que ce soit, et en gros, là pour prendre cet exemple, d'ailleurs je m'en fiche éperdument, mais ce que je veux dire c'est, Charlie Hebdo c'est pourri, et les pseudo-terroristes qui vont s'exciter, ou les pseudo-musulmans qui vont s'exciter, parce qu'il y a eu quatre caricatures là en 2020, ben vous êtes tous pourris, et je ne veux pas avoir à faire avec vous, je ne veux pas rentrer dans une des deux équipes en fait. Et il faut le faire, je pense, quasiment avec toutes les idéologies actuelles, qui pour moi ne reposent sur aucun principe, justement c'est des ismes, et qui sont des voies de garage. Il y a deux trucs sur lesquels je voulais rebondir, sur toutes les philosophies d'aujourd'hui, qui sont complètement débiles, bon ça fait un petit moment maintenant, mais je me souviens, moi ce qui m'avait le plus choqué, c'est que je m'étais intéressé à la pensée de René Girard, tu vois, et tout son délire sur le sacrifice chrétien, la place du sacrifice chrétien, qui en fait expliquerait la psyché occidentale, mais putain mais, j'étais en train de me prendre la tête à lire René Girard, et je me disais, mais en fait c'est pas de la pensée, c'est de la putain de maladie, c'est une putain de maladie mentale en fait, le mec est en train d'essayer de me refourguer, il est en train de me refourguer son obsession, et sa maladie mentale, il n'y a rien à en tirer, c'est vraiment de la branlette cosmique, et pour moi, mon nihilisme, la manière dont je le vis, je ne dis pas que j'y arrive, c'est comme atteindre le nirvana, on ne l'atteint jamais vraiment, l'important c'est d'être sur le chemin, c'est d'essayer de faire abstraction, de toutes les choses inutiles, avec lesquelles on essaye de nous remplir la tête, et qui n'ont absolument aucun sens, que ce soit la variété, que ce soit l'actualité, c'est un drame l'actualité, il faut arrêter de suivre l'actualité, il faut arrêter les journaux télé, il faut arrêter de s'intéresser aux choses inutiles, il faut faire abstraction de tout ça, parce que toutes ces informations périphériques et parasites, vous empêchent de vivre, vous empêchent de profiter de l'extraordinaire expérience qu'est la vie, ce sont comme dans un corps des vers ou des parasites, et la manière dont je vis mon nihilisme moi, c'est d'essayer de faire ce travail d'abstraction, et ce n'est pas tous les jours facile. Ah c'est sûr, parce que je ne veux pas les médias, ils ont compris quand même les ficelles de la nature humaine au niveau primitif, c'est qu'on est programmé génétiquement, on va dire ça comme ça, à retenir et à capter l'information négative, parce que c'est à travers ça, qu'on a été capable de s'en sortir dans un environnement hostile, la baie qui est empoisonnée, on va beaucoup plus se rappeler qu'il ne faut pas la manger, qu'un autre qui est bonne, tu comprends ? Oui, justement, je vais essayer de ne pas être trop grossier, tous les gens qui s'intéressent à l'ingénierie sociale ont très bien compris comment fonctionne le cerveau humain, et comment fonctionne le cerveau humain reptilien, il joue sur des, même quand tu allumes la télévision, il y a des bruits particuliers, qui normalement dans la nature devraient nous évoquer un danger, donc ils ont capté notre attention, il y a des tons qui parlent à notre cerveau, des tons répétitifs, tu sais le ton qu'on a aux informations, un reportage de Simon Benayoun et Rachel Ben Soussan, et ça tu vois, tac, ton cerveau direct, il sait qu'il est en train de se passer un truc, et en fait, ils sont trop forts pour jouer avec notre cerveau reptilien, et ce n'est pas par le cerveau reptilien qu'on peut les vaincre. Tu ne peux pas être plus malin que le malin, tu ne peux pas faire un sprint avec Eugène Bolt, que tu arrives à y faire abstraction, avec l'âme haute, parce que sinon tu n'y arrives jamais. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Et arrêter de croire au système de pensée, c'est-à-dire que la pensée, c'est quelque chose de mouvant, de fluide, et tu parlais par exemple tout à l'heure de René Gérard, moi j'ai lu des choses intéressantes, mais le problème de René Gérard, c'est qu'il en a fait tout un système. Tout à fait, tu trouveras toujours quelque chose d'intéressant chez n'importe qui. Ça, il n'y a pas de problème. Et il ne faut pas croire que du coup, et même moi le premier, puisque j'écris des livres, il ne faut pas croire qu'on explique tout, que la vie est faite d'énormément de nuances, de subtilités, que quelque chose qui pouvait être vrai la veille, ne l'est plus forcément le lendemain. Tout est mouvant sur Terre, et ne pas justement enfermer les choses, ne pas les figer. Et ça, c'est très difficile, parce que l'être humain, il a besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'objets de pensée. Et le véritable nihilisme, selon moi, le nihilisme positif, c'est d'essayer de suivre le mouvement de la vie sans s'arrêter. C'est-à-dire d'être dans... Tu vois, tu parlais tout à l'heure de bonheur. Le bonheur, c'est la bonne heure. C'est-à-dire, c'est l'instant présent. Il y a trop de gens à notre époque qui sont passéistes. Moi, je le vois dans les milieux traditionnalistes. On ne reviendra plus jamais à un monde traditionnaliste. On peut tenter de l'expliquer. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais je sais que moi, je ne vivrai jamais dans un monde traditionnel. Et à l'inverse, toutes les idéologies qui nous proposent, je ne sais pas, des lendemains qui chantent, je pense par exemple au marxisme, au progressisme, même à tout ce qui peut être au niveau religieux, le messianisme. Et l'âge d'or ne reviendra pas non plus. Donc, c'est essayer soi-même de se mettre dans les conditions pour comprendre le monde qui nous entoure sans se retourner en arrière et sans regarder en avant. Et ça, c'est très difficile parce que le cerveau humain, justement, il a besoin d'objets de pensée fixes. Alors, dans un monde qui ne l'est pas. On ne pourra plus jamais changer l'être humain. Et la fin des arrière-monde, la fin de la religion, on peut dire, la fin du sacré, la désacralisation du monde, amène fatalement le nihilisme. Donc, c'est là où je pense, de toute façon, je n'ai jamais trop bien compris la pensée de Nietzsche. Je ne sais pas trop où il veut en venir. Mais effectivement, pour lui, c'est les arrière-monde, si j'ai bien compris, et la métaphysique qui serait du nihilisme. Alors que moi, je pense strictement l'inverse. C'est que les êtres humains, quoi qu'il arrive, ont toujours besoin d'arrière-monde. Et à notre époque, c'est que des arrière-monde factices. Pourquoi dans les grands pays industriels, on va dire Japon, par exemple, c'est là qu'on trouve le plus de sectes ? C'est pour vous abonner un monde. Je veux dire, c'est très, très clairement, on a besoin de spiritualité, on a besoin de transcendalité. Oui, oui, on dit toujours que l'être humain moderne, il est devenu complètement matériel. Il ne veut plus de spiritualité. Alors d'abord, bon, ça, c'est les idées un peu réactionnaires que j'ai beaucoup tendance à rejeter aujourd'hui. J'ai rarement connu des gens qui ne vivaient que pour le matériel. Je sais que ça existe, je sais qu'il y en a, il y en a même beaucoup, mais moi, j'ai connu beaucoup de gens qui avaient d'autres aspirations dans l'existence. Et je pense qu'au contraire, l'homme occidental, sachant que l'Occident, ce n'est plus vraiment l'Occident, c'est qu'on peut élargir, il a ce besoin de spiritualité. Il est toujours aussi spirituel. Et le monde moderne va lui donner des succès d'années de spiritualité pour pas que l'homme devienne fou. Comme dans le cloaque comportemental avec les rats, le système a compris que l'homme, il avait besoin de sacrés et il va lui donner un sacré frelaté. Et donc, si les gens tombent tous dans ce sacré frelaté, c'est parce qu'ils ont besoin de sacrés. pourquoi en Europe, le New Age, ça a marché à fond ? Pourquoi le développement personnel, ça marche à fond ? Pourquoi les gens sont fascinés par les religions orientales ? Pourquoi à l'époque de Guédon, les gens étaient ultra attirés par le soufisme ? Alors maintenant qu'ils ont vu l'islam réel avec les vrais musulmans, ils le sont beaucoup moins, mais ils ont toujours une fascination pour des spiritualités plus exotiques. parce qu'il y a ce besoin, il y a ce besoin de sacré en l'homme et qui est toujours bien présent même aujourd'hui. Je n'aime pas le discours de dire les gens sont tous devenus matérialistes. Non, justement, ils souffrent énormément de ce matérialisme. C'est anthropologique, ce que tu dis. C'est que l'être humain, c'est ça qui nous différencie des animaux. C'est que l'être humain, il n'est pas un homo economicus, c'est un homo religiosus ou plutôt mythologicus, parce que l'homme peut se passer de religion, mais peut se passer de mythe. Tout à fait. Mais quand on dit que le système d'aujourd'hui est matérialiste, pas du tout. Il a compris que l'homme ne vivait pas que de matière et il prend ça en compte dans sa domination sur le monde. Il offre aux hommes des mythes mais qui sont des mythes frelatés. Ça va être le mythe de la réussite le mythe du bonheur. Combien de gens ont foutu leur vie en l'air en poursuivant le mythe du bonheur ? C'est vrai. Ça me fait que l'argent a fait. Vas-y Max, si tu veux. Vas-y Max. C'est tous des mythes pour le mammonisme, j'ai envie de dire. Honnêtement, c'est tous des... On est dans le cycle de Mammon, le diable de la monnaie, on peut dire ça de même. C'est exactement ça qu'on est en train de vivre présentement. c'est que tout est monétisé. De plus en plus, honnêtement, on se rend compte que tout devient marchandisable à un point que ça n'est ridicule. On ne le remplira jamais à moins de revenir à Mad Max. Moi, j'en suis certain. C'est parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre sur Terre et ce qu'on gagne sur la matière, on le perd en esprit. C'est des succès damnés, comme tu disais, pour justement ne pas avoir à revenir à Mad Max et à se retrouver seul face à soi-même, face aux éléments, à se battre, j'allais dire. Tu vois, un exemple tout bête sur ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup moins de suicides en période de guerre qu'en période de paix. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est quand même lorsque l'on voit la mort qu'on prend conscience de la valeur de la vie. C'est ce que je vais dire, mais la vie, c'est une guerre permanente. C'est un combat contre les éléments, un combat contre soi-même. Ce qu'on a, c'est clairement des problèmes de riches. Ce qu'on a, c'est clairement des problèmes de riches. Ah ben, c'est sûr et certain. Ça se voit d'ailleurs au niveau de nos idéologies. C'est-à-dire que le monde occidental, c'est le monde qui allait le plus loin dans le confort matériel, dans le matérialisme, on va dire, et toutes les idéologies qu'on va inventer ces 50 dernières années, c'est des idéologies qui pour moi sont des espèces de suicides inconscients. Toutes les idéologies actuelles, c'est des idéologies pour se supprimer à petit feu, inconsciemment, voire même consciemment des fois. Très clairement. Moi, écoute, parce qu'il y a des gens malheureux, c'est des gens qui sont faciles à manipuler et on fait des bons consommateurs avec ça. On a des drogueux et ce n'est pas pour rien que dans le livre d'Aldous Huxley, le meilleur des mondes, c'est des gens qui se draguent, ils se gèlent au sommet. Au sommet, le meilleur des mondes d'Huxley, c'est un monde où tout a été mis en œuvre pour que l'être humain continue à fonctionner. Il vit dans une sorte de bonheur affable sans saveur et il y a juste une chose qu'il a perdue, c'est son âme. Trois fois rien. Mais sinon, il est heureux. Il est ibourique, il a son soma, il est heureux de faire ce qu'il fait parce qu'il a été conçu déjà génétiquement pour exercer la tâche qu'il exerce dans la société. Donc, tout fonctionne, sauf qu'ils n'ont pas d'âme. Le meilleur des mondes, c'est la dystopie la plus terrifiante de toutes les dystopies parce qu'être en position de devoir souffrir, se battre, combattre un pouvoir totalitaire, risquer sa vie pour la liberté, finalement, ce n'est pas si mal, mais un système où tu ne peux rien faire, où tu ne peux pas combattre puisque génétiquement, tu as déjà été conçu pour être soumis, c'est la chose la plus terrible et c'est ce vers quoi nous nous disons. c'est ce vers quoi nous nous dirigeons, c'est même peut-être ce vers, c'est même peut-être, nous y sommes peut-être même déjà. Oui, c'est pour l'amour de la servitude et d'ailleurs, pour élargir ton propos, c'est rigolo et ça rejoint justement les idéologies nihilistes nées à partir du milieu du 19e siècle, mais pour moi, c'est totalement lié à la révolution industrielle, c'est que les utopies se sont toutes transformées en dystopies. Oui, c'est-à-dire que tous les utopies parce que là, on parle d'Huxley, moi je pense comme toi, je pense que c'est la plus aboutie des dystopies, la plus flippante aussi, mais si tu regardes Orwell ou d'autres dystopies écrites au 20e siècle ou à la fin du 19e, d'ailleurs, on voit bien que les gens qui avaient un regard acéré sur le monde ont compris que notre monde j'allais dire de confort matériel, de matérialisme, ça allait mener à une prison à ciel ouvert. et un désespoir à ta vie qu'il va falloir gérer. La plénitude, c'est exactement de ne pas être dans le futur ni dans le passé, mais d'être dans le présent et de se contenter d'être un avec soi et le monde d'une certaine façon. Moi, je déteste les désespérés à la Cioran, les gens qui traînent leur misère et leur désespoir, ça va, quoi. Ça me gonfle autant que, tu vois, le désespéré congénital me saoule autant que le mec qui a lu le programme de Macron et qui est motivé, quoi, tu vois. C'est pour moi une fatigue autant l'un et l'autre. Parce que des gens comme Cioran, les désespérés croient encore des choses. Mais bien sûr. On va l'atteindre de quelque chose. Voilà. Moi, j'aurais tendance à parler de ni espoir ni désespoir, mais de parler de l'ânespoir. Tu vois, c'est un mot qui n'existe pas. C'est-à-dire ni désespoir ni espoir. Et ça rejoint ce que tu disais, Max, au début. Et ça rejoint d'ailleurs les doctrines orientales ou le stoïcisme de l'action sans désir. En fait, on fait ce qui a à être fait sans attendre les fruits de ses actions. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait encore une fois Max tout à l'heure. Il y a un proverbe taoïste, un proverbe chinois qui dit qu'à chaque désir assouvi, en naissent instantanément deux nouveaux. c'est le principe du gars qui a trois yachts, il en veut un quatrième puis quand il en a un quatrième il veut s'acheter un cinquième yacht et ainsi de suite. C'est-à-dire que la chaîne du désir elle n'est jamais assouvie. Ne pas succomber à toutes les sirènes du monde moderne et comprendre que la vie même dans un monde confortable, même dans un monde où tout le monde sourit sur les réseaux sociaux savoir que en fait c'est des gens qui veulent notre peau en fait. Moi c'est ce que je dis souvent j'ai beaucoup plus peur de mon voisin de palier que d'Emmanuel Macron par exemple. Ça se voit avec le masque le masque on s'en fout on sait très bien que le système il veut nous mettre en esclavage il n'y a pas de soucis mais ce qui fait flipper c'est que si tu ne mets pas ton masque tu auras toujours un justicier de la rue pour venir te prendre la tête et c'est eux qui font peur et c'est eux moi personnellement mes ennemis en fait. Eux l'envite c'est ce que je dis quoi tu vois. Tu sais faire c'est à dire que quand la maison est pourrie tu ne vas pas mettre 50 rustines dessus et toutes ces rustines c'est tous les ismes toute la propagande actuelle toutes les sectes tout ce que tu veux tout ce qu'on nous vend c'est des rustines sur une maison complètement pourrie et il faut tout péter et reconstruire sur des bases saines et les bases saines c'est déjà soi-même être en bonne forme mentale et physique et ensuite prendre soin des siens sa famille son noyau nucléaire ensuite ses proches ses amis ses quelques personnes et déjà de faire ça c'est déjà pas mal et tout le reste se dire que c'est quelqu'un qui veut me vendre un truc en gros quoi. l'humanité vivra dans l'amour quand chacun aimera vraiment et c'est à dire aimera vraiment ceux qui lui sont proches c'est là qu'on vivra dans l'amour universel c'est pas en souriant à tout le monde et c'est pas en aimant tout le monde a priori moi a priori je déteste tout le monde tu vois le véritable amour suppose la discrimination et la limite ça c'est complètement une perversion du message ésotérique chrétien l'idée que l'amour est une ressource infinie non non pas du tout l'amour n'est pas une ressource infinie l'amour Jésus il dit aime ton prochain comme toi même mais il dit pas aime ton lointain comme toi même le gars au coin de la rue ça se trouve il a un mauvais plan pour toi en fait la lourdeur de la modernité c'est un système diabolique en ce sens qu'il récupère tout et qu'il salit tout et ça c'est terrible c'est vrai et d'ailleurs ça rejoint on pourrait comme ça peut-être affiner notre définition du nihilisme on pourrait le définir justement comme une absence de limites une absence de hiérarchie de valeurs alors que si on regarde autour de nous la nature et c'est ce qu'on pourrait appeler l'égalitarisme en fait le nihilisme c'est que si tout se vaut rien ne vaut rien au final quelque chose a de la valeur parce que on lui accorde une place dans la hiérarchie universelle on va dire et justement j'allais dire même quelqu'un qui serait que dans l'immanence donc on pourrait dire dans l'horizontale se rendrait compte très très vite que cet horizontal est sacré entre guillemets et il aurait une transcendance immanente en fait au final il y a des nous ça nous parle pas trop parce que la spiritualité européenne elle est particulière mais par exemple dans les régions extrême orientales il y a les principes traditionnels transcendants ils existent mais ils sont que pour l'élite et le peuple on leur donne une philosophie complètement immanente ils vivent sans transcendance comme des fournis c'est ce qu'on a aujourd'hui je pense encore une fois je vais référer un peu au passage du meilleur des mondes mais je ne sais pas si tu te souviens de la scène à la fin où est-ce que le sauvage se trouve dans le bureau de l'administrateur mondial il y a tous les livres possibles imaginables de l'ancien monde tous les lieux des corins ils savent toutes ces affaires-là genre c'est un peu comme l'équivalent du vatican à une certaine époque où il y avait tout à l'index ils mettaient tout à l'index c'est pas bon pour le petit peuple de réfléchir mais nous autres on les garde tous parce que c'est exactement ça c'est exactement le même monde je pense qu'on est en train de voir parce que on s'enligne il y a une surpopulation mondiale Malthus il s'est trompé il a dit que l'humanité augmentait de manière exponentielle tandis que les ressources augmentaient de manière mathématique et en fait il s'est trompé c'est à dire que moi je suis sûr qu'aujourd'hui on pourrait avoir 100 milliards d'humains sur la terre et on réussirait à donner à bouffer à tout le monde seulement on vivrait en enfer ça serait le soleil va-er ce serait l'enfer c'est pas une question de ressources ouais ouais mais du coup pour moi Malthus ça peut être intéressant mais c'est que pour que les théories malthusiennes arrivent il faut arrêter la technologie c'est tout simple en fait sur terre on n'a rien sans rien tu augmentes le confort matériel tu donnes l'électricité à tout le monde la médecine à tout le monde et ben 100 ans après c'est le cloaque comportemental exactement comme dans l'expérience de Caloum les rats tu les mets dans un paradis pour rats et puis quelques années après c'est l'incroyable foutoir et tout le monde s'entretue et ben c'est pareil chez les êtres humains sauf que nous ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'on est des animaux entre guillemets largement supérieurs aux rats donc comme dit Ralph ça peut aller jusqu'à peut-être pas 100 milliards mais bien 40 milliards moi je dis et ce monde là ça sera un enfer c'est à dire que chaque vie individuelle aura de moins en moins de poids de moins en moins d'intérêt de moins en moins de valeur dans un monde où on est de plus en plus nombreux de moins en moins de sens à quoi ça sert déjà on est 8 milliards sur la terre la valeur marginale d'un humain je dis moi j'adore les bouquins du 18ème et tout ça à l'époque il y avait un milliard de personnes sur terre sachant que tout le monde était en fait on s'en foutait du reste du monde il n'y avait que l'Europe qui comptait et la vie de chaque humain avait une importance incroyable je veux dire tu prenais une place à l'opéra à Venise tu connaissais toute l'intelligentsia et tout enfin je vais dire tout le monde connaissait tout le monde tu rencontrais le pape en 3 secondes c'était des vies incroyables c'était des vies incroyables aujourd'hui c'est c'est la queue à Disneyland tu vois comme quand tu veux aller à Space Mountain tu as la queue à Disneyland mais partout et tu fais 3 secondes de ton Space Mountain pourri et puis c'est tout c'est nul en fait pour moi la faillite de l'humanité elle a commencé à la révolution industrielle en fait parce que les êtres humains de 1750 même en Occident vivaient comme les Sumériens en 3000 avant Jésus-Christ ils se déplaçaient en chevaux ils avaient des bougies ils avaient des maisons en pierre ou en bois mais une fois que tu commences à mettre le moteur l'électricité la science moderne et tout tu as un pullulement généralisé des êtres humains on passe de 1 milliard en 1850 je crois quelque chose comme ça à 8 milliards en 18000 et puis en 2050 on sera 15 milliards et puis en 2100 on sera 40 milliards à ce rythme là donc du coup il y a et là par rapport à ça c'est là où il faut être dans l'an-espoir c'est pas le désespoir c'est à dire acter le fait que l'humanité elle vit une exponentielle si tu prends un peu de hauteur sur les événements et qu'une exponentielle elle s'arrête jamais en fait donc du coup on peut pas bien vivre dans un monde surpeuplé et que de toute manière l'être humain il aventera toujours des solutions pour pouvoir survivre voilà qui t'a bouffé du cadavre qui t'a habité dans des clapiers géants tu sais que c'est comme ça que ça va finir ça va finir que tous les cadavres humains vont servir vont être récupérés réutilisés pour fournir de l'énergie pour refournir de la bouffe comme dans la matrice c'est ça l'écologie comme dans la matrice ouais comme dans la matrice mais c'est ça l'écologie c'est de dire on récupère tout on recycle tout et comme ça on peut continuer on peut continuer à bourriquer et à bouffer comme des porcs c'est ça le message écologique c'est ça le risque le nihilisme c'est une fuite en avant sans but sans objectif à part de vivre comme des gros porcs et le plus tranquillement possible mais jusqu'à notre auto-destruction quoi on a aussi généralisé la chute de la colonie Ava c'était un peu ça je pense que Callow-N y arrêtait son expérience parce que je pense qu'à un moment donné le résultat faisait trop peur pour l'avenir mais il me semble Pierre-Yves tu avais déjà parlé de gens qui étaient très très sérieux tu disais qu'ils étaient en train de travailler sur comment récupérer les cadavres des êtres humains pour en faire de la bouffe c'est une conférence en Suède d'un organisme mondialiste et t'as un gars qui fait une conférence là-dessus sur le recyclage des cadavres pour en faire de la nourriture j'arrive j'ai trouvé je pense que j'ai trouvé la personne c'est un scientifique suédois du nom de Magnus Sutherland parce que nos super élites ils doivent habiter dans des grosses maisons à la campagne avec de l'espace par exemple ils doivent avoir des maisons avec des puits ils savent très bien la valeur des choses ils savent très bien que l'eau la pierre les choses simples c'est ce qui va coûter le plus cher dans les années à venir et eux ils investissent là-dedans et ils se protègent des peuples complètement dégénérés et qui vont maintenir dans leur dégénérescence parce que comment ils s'appelaient c'était Berzynski qui parlait de T-T-tainment donc c'est le saint T-T-T c'est le saint maternel réconfortant et le tainment c'est entertainment donc en gros c'est du pain et des jeux c'est du sexe et du divertissement quand tu pèses des milliards et que t'as les couilles plaquées or et que en un battement de cils tu fais s'écrouler tous les marchés du monde ou tu fais mille millionnaires à un moment t'es messianiste tu te prends pour un prophète c'est obligé t'as forcément une hubris à un moment tu deviens forcément taré ça doit rendre taré l'être humain n'est pas fait pour posséder 100 milliards de dollars avoir un million de personnes à son service c'est pas possible tu vois ça crée des fois ça crée nécessairement des fois ça crée des problèmes psychiques ah bah oui c'est clair et net d'ailleurs passons à Caligula par exemple à Rome oui oui complètement taré mais aujourd'hui Caligula c'est un dirigeant de start-up de 23 ans qui a réussi à l'aider 50 millions de fonds Caligula c'est plus rien tu vois maintenant les mecs ils ont atteint des niveaux qu'on imagine même plus comment il s'appelle le gars d'Amazon Bezos il y a une journée il s'est fait 3 milliards dans la journée le mec il dit tu viens fou quoi qu'est-ce qu'il veut Bezos quelle est la vision du monde de Bezos lui il a lui il peut agir sur le monde moi je sais pas ce qu'il pense je sais que les dirigeants de Google par exemple qu'on voit jamais ils sont complètement flippants ils sont complètement tarés ils veulent ils veulent downloader un cerveau parce que les dirigeants de Google pensent que l'homme n'est que la somme des informations qui le composent donc en fait c'est pour ça qu'ils stockent de l'information comme des gros malades parce qu'ils s'imaginent qu'un jour on arrivera à avoir la globalité des informations et on pourra les downloader et les ré-uploader dans une machine ou dans un autre corps tu vois c'est des mecs qui pensent à des trucs comme ça tu vois c'est l'absence de l'âme c'est clairement l'absence de l'âme chez l'être humain c'est sans contenir pour eux il n'y a pas d'âme alors après moi je pense que leur projet il n'aboutira jamais mais imagine ce qu'ils peuvent découvrir en chemin tu vois ils ont une vision du monde terrifiante c'est terrifiant quand on aura fabriqué des sous-humains qui ne fonctionnent qu'avec leur âme basse aujourd'hui on est capable de cerner la personnalité des individus avec seulement 10 commentaires qu'il a laissés sur Facebook en fait on a des individus qui deviennent complètement animalisés robotisés et bien en fait une fois qu'on aura tué leur âme et bien peut-être qu'on pourra les downloader depuis qu'il y a les réseaux sociaux les gens cultivent des amitiés artificielles et superficielles sur les réseaux sociaux sans jamais se voir du coup ils n'estiment pas nécessaire de se faire un pote au boulot ou ce genre de truc puisqu'ils ont leur vie virtuelle donc en fait on est en train de oui de tout artificiel le réseau social l'application est en train de tout artificialiser je ne veux pas faire le vieux con en réac mais c'est des technologies qu'on n'a pas qu'on n'a pas domestiqué encore on est en train de se faire complètement happer par ça ouais mais la technologie tu ne la domestiques pas c'est elle qui domestique les gens la technologie change les gens la technologie change les gens en fait tout ce qu'on dit c'est que c'est des gens tu sais c'est comme je ne sais pas quelqu'un qui serait tu sais c'est un peu comme la grande bouffe le film la grande bouffe en fait pour moi les réseaux sociaux il faut bien se dire par contre que ces gens là dans 5 ans ils ont le cerveau grillé et donc ils sont déjà morts en fait donc c'est ça aussi à comprendre c'est que ok ça nique les relations humaines ou quoi que ce soit mais ça leur nique la tête en fait les gens ils n'ont plus de concentration c'est des légumes en fait tout simplement il n'y a pas là pour le coup il n'y a rien ils ne vont rien faire de mal ou quoi c'est qu'ils vont s'autodétruire en fait nos grands-parents c'était facile pour eux d'être chez eux pas de téléphone pas d'internet pas de télé rien ils pouvaient prendre des livres puis ils pouvaient se concentrer des heures et des heures sur quelque chose puis ça aboutissait à quelque chose aujourd'hui on est toujours en surface des choses ce dont tu parlais au début l'assaise la contemplation qui est totalement dénigrée aujourd'hui au profit de l'action et qui sont essentielles à l'homme parce que sinon si tu es dans une action perpétuelle ça ne sert à rien tu es comme le rat dans sa roue mes amis me trouvent quasiment cinglés d'avoir fait ça honnêtement ils pensaient que j'étais un drogué quasiment pour avoir fait ça mais honnêtement c'est les gens avant ils faisaient des retraites ils arrêtaient de parler j'ai même envie de dire ils arrêtaient de lire ils arrêtaient de tout et ils se concentraient c'est dans la contemplation c'est la méditation tous les hommes savent tous les hommes de tous les temps savent que c'est quelque chose d'absolument essentiel à l'équilibre psychique c'est la même chose avec la lecteur et comme disait Pierre-Yves ces nouvelles vidéos qui durent 5 minutes avec le ton vachement haché ils coupent tous les blancs les mecs parlent il y a 40 morceaux dans la même vidéo il y a 25 images de Rizita ces images en fait pour capter l'attention de l'auditeur et surtout pour ne rien dire la pensée la plus plate possible tout tourner au ridicule tout tourner au comique ce qu'ils regardent sur internet c'est pas mieux que Hanouna c'est pas mieux que le journal de TF1 c'est pas mieux que BFM c'est incroyablement de la merde et là c'est de la merde que les gens se sont choisis eux-mêmes de manière scientifique l'ingénierie sociale puisque l'ingénierie sociale existe depuis toujours et les premiers qui ont commencé à le penser de manière structurelle et scientifique c'est la première chose à laquelle ils ont travaillé les bruits qui captent notre attention les lumières qui captent notre attention on s'en rend pas compte quand on regarde BFM moi je regarde plus j'ai plus la télé quand je mate 5 minutes de BFM parce que je suis en train de bouffer un kebab il y a BFM dans le kebab ou que je suis un ami en fait je sors j'ai l'impression de m'être fait exorciser tu vois c'est les bruits les lumières le ton c'est horrible d'ailleurs il faut arrêter de regarder ces conneries je vais pas citer son nom par respect parce que je trouve qu'il est très intelligent mais c'est un gars il passe sa vie sur Youtube à commenter tel expert qui a parlé sur BFM tel intervenant qui a parlé sur BFM tel truc et il devient fou en fait il est en train de se rendre fou lui même tu vois éteins cette putain de télé tu n'en as rien à foutre l'utilisme ça changera rien au monde que tu regardes BFM ou que tu le regardes pas tu vois ouais ouais et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure tu sais sur je suis Charlie ou je ne suis pas Charlie c'est à dire que le système que tu sois à fond dans le système ou que tu sois contre le système t'en fais quand même partie il faut s'extraire de ça en fait complètement complètement les gens qui sont réactionnaires réactionnaires par principe ils vont aller voir le SJW le plus débile qui a des cheveux bleus et qui fait des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à un dauphin parce qu'il est transpéciste on s'en branle c'est pas la peine d'aller partager sa vidéo et d'en faire un commentaire intellectuel ne le regardez pas il n'existe pas le moment où vous le regardez le moment où vous le regardez où vous réagissez vous vous êtes pourri c'est vous que vous vous êtes pourri vous même voilà